La tension sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas pour rien ? Le peuple est manipulé, ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas pour rien ? C'est-à-dire qu'il y a des facteurs exogènes. Nous sommes tous les gens qui ont été épargnés. On travaille partout à travers le monde, une crise de femmes. Les gens sont devenus, avec la montée du populisme, bien entendu, Le problème c'est de plus discuter avec les populations, plus t'insensibiliser, et par rapport aux tensions sociales dont on parle, la tension sociale. Est-ce qu'on parle de cette tension politique, c'est parce qu'il y a des responsables politiques qui ont maillé à partir de la justice et qui se... C'est ce problème-là sur la table et arrêter de parler de tension politique, tension politique, tension sociale et de généraliser, de dire les Sénégalais. Il y a des Sénégalais. Les Sénégalais, ils ont interpellé, ils disent qu'ils sont contre, parce qu'ils travaillent, ils ont besoin de quiétude. Ils ont besoin de quiétude. Mais Monta, le président de la République l'a répété. Il nous faut préserver. C'est une mesure pour garantir vraiment la libre circulation des biens et des personnes. Mais l'État restera fort, force restera à la loi. C'est bien de le rappeler. Mais l'État peut-être ressentir ce besoin de sortir pour manifester. Parce que pour faire ça, ce qu'on constate, quand il manifeste, il s'attaque aux biens publics, aux biens privés. Il faut appartenir à des responsables du régime. Madame, ils vous en veulent en fait. Mais c'est grave qu'on en parle comme ça. Ce qui s'est passé, on peut prendre le cas d'Ongor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un responsable politique ? Un cocktail monotof ? C'est à condamner, mais qu'est-ce qui a causé ça ? Qu'est-ce qui peut le justifier ? Rien du tout, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui peut le justifier ? Cocktail monotof. Il faut qu'on se pose les véritables questions. À qui profite le crime ? À quoi ressemble le critique, le criminel ? Ce qu'on parle, c'est qu'on parle, c'est qu'on parle, c'est qu'on parle. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas être pris en otage par un groupuscule pour terroriser nous. Quand vous parlez du peuple, les Sénégalais, les Sénégalais, ils ne disent pas, ils ne disent pas. Les Sénégalais, ce qu'on parle, c'est qu'on a une maturité démocratique. Qui veut voter, qui veut voter, qui veut voter. En attendant, en 2024, il faut qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Ils manifestent et se disent que dans ce pays, il y a les uns et les autres. Les uns, ceux qui vivent dans l'opulence, ils n'ont rien à craindre. Malgré que nous attaquons la justice, nous attaquons les nits. On entend des gens le dire. Est-ce que nous devons révolter les autres, les autres, batard souvent, ils pensent que le mal vient de celui qui est en face ? Je suis désolée. Il n'y a aucun pays au monde, aucun pays au monde où tout le monde est égal. Amour. Tu vois, Amour. Mais politique, gouvernement, est-ce que nous n'avons pas l'eau ? Et je pense que, si le Président Bokman, ce que j'ai vu, c'est que le Président Maksal, il n'y a rien à dire. Il y a des mesures sociales aussi. Ah oui, c'est ce que nous savions. Le Président de la République, au-delà de la transformation structurelle de l'économie, il a mis en place des programmes de filets sociaux. Car non, ils ne vont pas faire des programmes, ils n'ont pas un problème de l'économie. Par contre, nous devons réduire les inégalités. Les Sénégalais qui sont au creux de la vague, ils m'ont dit que nous avons accès aux services sociaux de base. Donc, quand nous allons dire que nous devons réduire les inégalités, c'est un mauvais procès, que de dire que d'avoir un sénégalais et un sénégalais c'est ça qu'il faut que nous nous avons aussi maintenant nous sommes dans un contexte et nous sommes dans un contexte et nous sommes dans un contexte nous sommes dans un contexte ça veut dire quoi ? il faut utiliser l'exacer utiliser l'exacer 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 parce que les sénégalais nous aimerons ça nous aimons nous aimons parce que nous sommes dans un contexte nous sommes dans un contexte pourquoi je suis dans un contexte je ne suis pas venu à la maison je ne suis pas venu à la maison je ne suis pas venu à la maison et au delà de ça nous avons les programmes les programmes les programmes les programmes nous délégués que ce soit les fonctionnaires les augmentations de salaires mais c'est le secteur informel c'est le secteur informel le tissu économique du Sénégal il est ce qu'il est donc l'orientation établie c'est de pousser vers l'entrepreneuriat c'est de l'ouvrir de mettre en place tout le dispositif nécessaire pour que le secteur privé s'il est un peu plus 11 ans après nous voir l'eau le bataille mais bon de connaissement le chômage bon de connaissement maintenant de nous toque accès l'all accès accès tant que n'essay non pas ça mais parce que ce que ce que mais l'eau les droits nous qui l'aimont accompagné jeudi à travers la formation à travers le financement avec tous les instruments qui sont là. Les formations, les financements, au-delà des instruments, les aider, les fonds, au niveau des différents ministères, avec tous les secteurs, les élevages, les pêches, les agricultures, accompagnons acteurs qui sont tous les états. Les gens qui sont tous les états.